Attention, un mouvement de l'esprit se prépare, une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies, une grande conférence prophétique, thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, les Seigneurs ordonnent, prophétisent. Esaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétisent. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétisent. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétisent. Invité, le docteur Ernest Borlaine Luzel du Bénin et le prophète Jérimaïa Naoum du Nigeria, sous le repatronnage de l'apôtre Johnson Souleymane. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire, et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez des pensées. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme, prophétie, remise de diplôme et impartation de feu, le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne, et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame, et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu à Gora-Senghor, au centre-ville, près du Collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé, au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le Dr Borlay sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours, et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes, et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ce numéro sur WhatsApp. Plus 234, 811, 926, 54, 83. Plus 234, 810, 267, 91, 26. Plus 228, 978, 059, 40. Plus 228, 916, 747, 32. C'est l'heure de gravité du Prophète au Prophète Majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète Majeur, qui aura lieu le vendredi 10 novembre, au centre à Gora-Senghor de Lomé. Soyez mes invités, et vous verrez la gloire de Dieu. C'est la saison de transformation. Si vous êtes en ligne, bienvenue au programme spécial de la richesse, des rituels de richesse, qui sont bibliques, que nous pouvons étudier et mettre en pratique. Écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas obligés de suivre, vous n'êtes pas obligés d'exécuter. Ce que je vous enseigne est basé plus sur ma marche avec le Seigneur, sur mes révélations personnelles avec le Seigneur. Et je ne vous dirai jamais quelque chose qui est contre notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je vous enseignerai doit donner la gloire à Jésus. Nous sommes sur le thème, les rituels bibliques, qui vous confèrent la richesse. Et aujourd'hui, nous voulons étudier sur le sang des animaux. Un sujet qui est très vaste, mais que je vais résumer rapidement. Écoutez ce mystère d'abord. Le premier homme qui a versé le sang sur la terre n'était pas Abel ni Caïn. Étaient Dieu lui-même. Pour échanger la vie de l'homme, en replaçant la punition de l'homme sur l'animal, le Seigneur lui-même a tué un animal et versé le sang. Cela veut dire quoi? Dans le rang des dieux, la chose la plus chère, c'est le sang. Je reprends. Dans le rang des dieux, le sacrifice le plus élevé que vous pouvez offrir à un dieu, ce n'est pas l'argent et l'or. Le fait qu'il est dieu, il détient déjà l'argent et l'or. Il détient la capacité à produire l'argent et l'or, à multiplier l'argent et l'or. Mais le plus grand sacrifice que désire tout un dieu, tout dieu, ça peut être l'éternel Jérôme, ça peut être la divinité, c'est le sang. Je me rappelle dans l'un de mes enseignements, j'avais précisé que les démons ont besoin tellement du sang que lorsque vous tuez un coq, un petit coq même qui est aveugle, un petit coq qui a la grippe aviaire, les démons se réunissent et sont à la quête du sang de ce coq qui est versé. Imaginez qu'une femme prend seulement un petit coq qu'il a acheté, peut-être à un euro, ou bien un dollar, ou bien mille francs, et invoque un esprit. L'esprit vient, il donne à manger à cet esprit le sang de ce coq et envoie l'esprit en mission et l'esprit répond. Les esprits sont en quête du sang, au point qu'une femme peut juste, à n'importe où, prendre un petit coq, l'égorger, invoquer des démons et ils vont répondre parce qu'ils sont avides de sang, ils ont besoin de sang. Donc l'élément le plus élevé qu'on peut offrir à un dieu, c'est le sang. Et quelqu'un va me dire que le sang de Jésus est versé, qu'on ne doit plus offrir à Dieu des animaux. C'est faux. C'est faux. C'est parce que le sang des animaux n'ont pas pu régler le problème de l'homme que l'Éternel a introduit le sang de Dieu, le sang de Jésus. C'est un homme qui a péché. Et un animal, dans le règne de l'esprit, ne peut pas occuper la place d'un homme parce que l'homme est plus élevé que l'animal. Donc il faut trouver un homme qui est plus élevé, plus parfait que l'homme, Adam, qui a péché. Et cet homme, c'est Jésus. Parce qu'il est venu dans la dimension de la purité et de la perfection. Maintenant, écoutez-moi très bien. Plusieurs fois, le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, si tu n'as jamais donné un bœuf à l'Éternel, une maison, un véhicule, tu n'as encore rien donné dans le royaume. Maintenant, quelqu'un va me demander comment donner un bœuf à l'Éternel. On peut donner un bœuf à l'Éternel. Demandez-lui comment lui donner. Et il vous dira. Écoutez-moi très bien. Le deuxième homme qui a versé le sang après Dieu, je dirais le premier homme qui a versé le sang et qui a attiré l'attention de Dieu, qui a fait plaisir à Dieu, c'est Abel. C'est Abel. Parce que Abel a pour offrir l'agneau, le premier nez de son pâturage, a versé le sang. Parce qu'il a compris que l'élément le plus élevé qu'on peut donner à Dieu pour recevoir, pour que Dieu soit intéressé sur son sujet, c'est le sang. Maintenant, lisons rapidement, Genèse chapitre 4, le verset 4. Abel de son côté présenta les premiers nez de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Regardez. La Bible déclare qu'il en offrit les meilleurs morceaux. Avant d'offrir des morceaux d'un animal, il faut forcément l'égorger. Ayez la compréhension sur cela. Donc, avant même d'offrir l'animal, Abel a égorgé, a versé le sang et l'animal qu'il a offri à l'Éternel était le premier choix. Et après, il a offri les morceaux les plus privilégiés. Vous savez, quand je vais rentrer dans les morceaux les plus privilégiés, peut-être que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Vous savez, par exemple, en tant que prophète, quand on tue, par exemple, un coq, moi, j'aime manger le gésier, j'aime manger l'essentiel qu'il y a à l'intérieur. Au fait, c'est ce qu'il a offri au Dieu. C'est ce que les grands hommes mangent, les grands hommes de destinée. Vous savez, il y a des parties de l'animal qui sont très capitales. Quand vous lisez le livre de Lévitique, vous allez comprendre que quand on égorge à l'Éternel, il y a des parties qui sont des parties essentielles qu'on donne au Seigneur que personne ne doit pas manger. C'est pourquoi le Seigneur a tué les enfants d'Élie et Élie parce qu'ils mangeaient les parties les plus essentielles qui étaient réservées à Dieu. Maintenant, je laisse ce côté. Je reviens sur le sang. L'un des éléments le plus important qui attire la richesse, c'est d'offrir à l'Éternel des animaux. Vous avez dit, dans votre Église, il y a une nation de grâce offrir des animaux à l'Éternel. L'Éternel, jusqu'à maintenant, reçoit encore des sacrifices, toute forme de sacrifice. Vous savez, quand notre père Abraham veut nous enseigner sur la dîme, il nous enseignait sur la dîme de tout, la dîme de tout. Il dit la dîme de menu bétail et de gros bétail. Notre père Abraham payait la dîme des animaux. Il y a des animaux qu'il prenait et qu'il égorgeait pour le Seigneur. Et ces animaux étaient distribués dans le temple ou distribués aux gens gratuitement. Et cela était fait en l'honneur de l'Éternel. Et le sang est versé pour l'Éternel. Donc, jusqu'à là où nous parlons, vous pouvez prendre des animaux et donner à l'Éternel. Pas à une divinité. Donc, vous croyez que c'est les divinités qui ont droit à de bonnes choses et que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas droit. Au Bénin, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui ont construit de grands temples pour le Vodou et qui font des cultes le dimanche. Et vous croyez que le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées célestes, le Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu de notre patriarche, Abraham, Isaac et Jacob ne méritent pas autant, ne méritent pas plus. Écoutez-moi très bien. Au fait, si vous lisez l'histoire de Salomon et le Seigneur ouvre votre révélation, vous allez comprendre que ce qui a conféré la richesse à Salomon, c'est la multitude de sang qui a été versé. Et quel sang ? Le sang des animaux. Je reprends encore. si vous lisez la vie de Salomon et le Seigneur ouvre votre compréhension, vous allez comprendre que ce qui a conféré la richesse à Salomon, ce n'est pas le fait qu'il a d'abord demandé la sagesse. Non. C'est parce qu'il a égorgé des milliers d'animaux et que le sang coulait. Et lorsque le Seigneur a vu le sang, regardez ce que la Bible dit. Il dit, l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel portait un regard favorable sur Salomon et sur son offrande. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur portait un regard favorable sur Salomon ? C'est à cause de son offrande. Et quel genre d'offrande ? Des milliers de sang qui coulaient. C'était le sang des animaux. Et à partir de ce sang qui est versé, l'Éternel s'est dit en lui-même, ce jeune homme a compris le secret des dieux, a compris la plateforme sur laquelle il faut coopérer avec les dieux. Ce jeune homme a compris la nourriture et l'honneur et la dignité qu'il faut donner au Dieu qui est le sang. Attention ! Un mouvement de l'esprit se prépare. Une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies. Une grande conférence prophétique. Thème Le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7 le verset 15, le Seigneur ordonne, prophétise. Esaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétise. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétise. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétise. invité. Le docteur Ernest Borlaine Luzel du Bénin et le prophète Jérimaïa Naoum du Nigeria sous le repatronage de l'apôtre Johnson Soulemane. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez dépensé. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se défèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cet hémorroïde est démoniaque. Au programme Prophétie, remise de diplôme et impartation de feu le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu Agora-Saint-Gore au centre-ville près du collège Saint-Joseph à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlet sur la conférence Le majeur prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ce numéro sur WhatsApp. plus 234, 811, 926, 54, 83, plus 234, 810, 267, 91, 26, plus 228, 978, 059, 40, plus 228, 916, 747, 32. C'est l'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence au prophète majeur qui aura lieu le vendredi 10 novembre au centre à Gora Saint-Gorre de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. C'est ta saison de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, ne vous focalisez pas seulement sur sa foi, focalisez-vous aussi sur son sacrifice. Le sang le plus élevé que Dieu peut demander à un homme, c'est le sang de son premier fils et c'est ce que lui-même a fait. Il a donné le sang de son premier fils pour sauver l'humanité. Donc, le Seigneur, pour bénir Abraham, pour l'établir dans le règne de la richesse, pour l'établir sur le zénith de la richesse, lui a demandé du sang. Pas seulement pour tester sa foi, mais c'est un as symbolique de richesse. en lui demandant, « Hé, God, sacrifie-moi ton fils. » C'est pour dire à Abraham, « Moi, l'Éternel, je prends plaisir au sacrifice du sang. » L'Éternel prend plaisir, je le répète, l'Éternel prend plaisir. Jusqu'à là où nous parlons, le Seigneur prend plaisir au sacrifice du sang. Mais pas au sacrifice du sang abominable. Ou, dans certaines traductions, on prend des vieilles qu'on tue, on prend des hommes qu'on négoche, et surtout, aujourd'hui, dans le monde entier, les gens veulent être riches n'importe comment. Et ils vont en ligne, ils rencontrent des marabouts qui réclament le sang humain ou ils doivent donner le sang. Ils vont vers, je ne sais pas, dans les hôpitaux pour prendre le sang des hommes et pour sacrifier pour avoir de l'argent. C'est pour vous dire la réalité qui est là. Les dieux libèrent la richesse au profit du sang. Ça, c'est une réalité claire. Dans le monde mystique, dans le monde de l'occultisme, mais même dans le monde de notre Dieu, l'Éternel libère la richesse quand il voit le sang. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, comment nous pouvons libérer le sang et être bénis, acheter des animaux ? Quand vous avez des actions de grâce à l'Église, ne donnez pas seulement de l'argent, que votre argent soit toujours accompagné des beliers. Donnez la bonne qualité à l'Éternel. Donnez la sélection au génie à l'Éternel. Donnez à l'Éternel. En donnant les beliers à l'Éternel, n'annule rien sur la potentialité élevée, sur l'efficacité du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la dimension la plus élevée. Et avant que la dimension la plus élevée nous nous soit révélés, nous étions en train d'opérer dans une autre dimension. Et aujourd'hui, malgré que la nouvelle alliance est disponible, l'ancienne alliance n'a pas été annulée. Je le répète, malgré que la nouvelle alliance est disponible, efficace, l'ancienne alliance n'a pas été annulée. Malgré que le Nouveau Testament est disponible et est efficace, l'Ancien Testament n'a pas été annulé. Les prescriptions qui sont dans l'Ancien Testament ont encore leur effet, leur valeur dans certaines circonstances, dans certains faits de nos vies que nous devons considérer et que nous devons appliquer. Regardez, les enfants de ce monde ont compris et Jésus-Christ leur dit lui-même que les enfants de ce monde sont devenus encore plus sages que les enfants de la lumière. Les enfants de ce monde sont encore plus sages que les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière se disent que tout est accompli et oublient les actions qu'il faut émettre. Je ne vous dis pas aller sacrifier à un fétiche, c'est une abomination. Je ne vous dis pas aller égorger des animaux sur les hôtels sataniques, c'est une double abomination. Mais offrez à l'Éternel des animaux. Je le fais et je connais la réaction. La première fois que je l'ai fait, le Seigneur m'a parlé. Imaginez que j'en donne des milliers. Si j'ai de l'argent, je peux dire « Seigneur, ce mois-ci, je te donne 100 beliers et ces 100 beliers, 10 seront égorgés pour les orphelinats. 10 seront égorgés pour les prisons. 10 seront égorgés pour l'Église et tous ceux qui ont besoin de viande venaient retirer à l'Église. Vous savez, le Seigneur prendra plaisir à ma vie et à mes offrandes. Et quand le Seigneur prend plaisir, il libère toujours la bénédiction. Quand le Seigneur, quand vous entendez le Seigneur vous dit « Je prends plaisir à ce que tu fais. » Ceux qui suivent c'est des chèques en même temps. Quand vous êtes en train de prier quelque part et vous entendez le Seigneur dit « Je prends plaisir à toi. Je prends plaisir à ce que tu fais. » Sachez que vous êtes « Même si le diable s'élève, vous serez bénis. » Quand le roi prend plaisir à vous, à ce que vous faites, il libère sur vous l'or et l'argent. Même les rois physiques, c'est comme ça. Quand Salomon prend plaisir à ce que vous faites, il vous donne l'or et l'argent. Nous allons prier. Et la prière que nous allons faire, nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre entendement. D'ouvrir notre entendement. D'ouvrir notre entendement. Pour que nous puissions comprendre tout le mystère qui entoure le sang en ce qui concerne la richesse. « Élevez votre main et levez votre main droit et dites, mon Père, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre mon entendement, ouvre ma compréhension pour comprendre tout le mystère du sang dans la quête de la richesse. Ouvre ma compréhension, ouvre mon entendement. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc les cœurs, convainc mon cœur sur tout le mystère du sang en ce qui concerne l'acquisition de la richesse. Ce que je dois faire, comment je dois le faire pour que tu puisses libérer la richesse sur ma vie. Écoutez ceci. Quand je vous dis « Donnez des animaux au Seigneur si vous ne voulez pas, ne le faites pas. » Un petit féticheur illettré, illettré qui n'a jamais mis pied à l'école. Vous, vous avez fini l'université, vous pouvez parler de gros français. Ce petit féticheur ayant compris le mystère du sang peut acheter une petite brebis, aller vers ces hôtels mystiques, leur donner du sang pour bloquer votre richesse. Et aussi longtemps que vous serez sur la terre, la terre vous dira « Non, 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 je ne libérerai pas ma richesse dans tes mains car il y a un sang, il y a un sang qui exige interdition de richesse. Le but pour lequel nous donnons parce que nous avons certaines batailles de richesse qui nécessitent le sang de l'agneau et le sang de l'agneau est disponible. Nous avons certaines batailles de richesse qui nécessitent le sang des animaux. Le sang des animaux est disponible. Nous donnons à l'éternel en nation de grâce des animaux. Nous avons besoin, nous avons certaines richesses de nos vies qui sont bloquées à cause de la demande du sang. Et si le sang n'est pas libéré, vous savez, étudiez bien la Bible et vous allez comprendre certains mystères. Dans la Bible, un roi devait mourir et il échangea sa tête contre la tête de son enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une demande de sang et il faut payer le sang par le sang. Il y a des demandes de sang qui ne peut jamais être payé par l'argent. Il y a certaines dimensions de richesse que vous ne pouvez jamais pénétrer en donnant seulement les semences d'argent. Vous devez donner des semences de sang. Et le sang est disponible. Si c'est le sang supérieur, le sang de l'animaux est disponible. Si c'est le sang minima, le sang des animaux est disponible. Si c'est le sang des hommes, le sang de vos ennemis sont disponibles. Nous allons prier. Dites mon Père, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi tout le mystère concernant le sang dans la quête de la richesse. Priez dans le nom de Jésus. il semences en plus de universal dans le кто-ci et dans le sang Dieu des mystères, révèle-moi tous les mystères concernant le sang, dans la quête de la richesse. Enseigne-moi, convainc-moi, mets-moi à l'œuvre. Écoutez-moi, je vais vous révéler certains secrets que vous ne comprenez pas. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez pratiquer cela, si vous ne voulez pas laisser, pas de critique. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il n'est écrit nulle part que c'est le prophète Jérôme Anahou qui convainc. La vie déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Regardez. Dans mon ministère, il y avait un temps, j'avais remarqué qu'il y avait un malheur. Il y avait un esprit de malheur qui tournait autour de moi. Je prie, je prie, je jeûne, je fais les semences, cela disparaît. Mais un temps après, je vois encore qu'il y a un esprit qui tourne autour de moi et qui veut m'affliger. Un esprit de malheur. J'ai prié, prié, prié. Je suis allé voir les grands hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Mais un temps après, je vois encore l'esprit qui tourne. Et cet esprit veut m'affliger. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas d'où vient l'esprit. Mais je vois l'esprit qui est en colère et qui veut m'affliger. Et il y a un temps après, ou bien trois mois, six mois après, je sens qu'un malheur veut arriver. Je sens cela clairement. Un jour, quand je priais, je priais, le Seigneur m'a dit, non, on ne gère pas ce dossier avec la prière, le jeûne, avec la force spirituelle que tu es en train de faire. Achète un animal et donne-moi cet animal. Et le malheur ira ailleurs. Mon frère, ma soeur, si vous voulez apprendre, vous allez apprendre. Si vous ne voulez pas apprendre, fermez votre esprit. Et la plupart des gens qui critiquent des révélations, examinaient leur vie. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir de ce problème. Et la révélation vient envers eux, mais le diable les amène à rejeter la révélation pour ne pas être libérés. Nous allons prendre encore une prière. Seigneur, explique-moi le mystère des sacrifices du sang des animaux. Explique-moi, que tout le mystère qui est caché dans le sacrifice du sang animal me soit révélé, clairement et nettement, par l'esprit de la révélation, clairement et nettement. Et levez votre main droit, dites, mon Père, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le mystère qui concerne le sacrifice du sang animal me soit révélé, me soit révélé, me soit révélé, me soit révélé, me soit révélé. Стé, c'est de nez commentaire. Je prie pour vous, cette nuit, que l'Éternel vous visite et vous révèle les mystères connectés au sang. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde sur les rituels bibliques qui vous confèrent la richesse. Shalom, je vous aime. Attention, un mouvement de l'esprit se prépare. Une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies. Une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, les Serniens ordonnent, prophétisent. Esaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétisent. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétisent. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétisent. Invité, le docteur Ernest Borlaine Luzel du Bénin et le prophète Jérimaïa Nahoum du Nigeria, sous le repatronnage de l'apôtre Johnson Souleymane. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez des pensées. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme, prophétie, remise de diplôme et impartation de feu, le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu à Gora-Senghor, au centre-ville près du Collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé, au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlet sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ces numéros sur WhatsApp. Plus 234, 811, 926, 54, 83. Plus 234, 810, 267, 91, 26. Plus 228, 978, 059, 40. Plus 228, 916, 747, 32. C'est l'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète majeur qui aura lieu le vendredi 10 novembre au centre Agora Saint-Gord de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. Ou nos livres prophétiques afin d'accéder à une nouvelle dimension prophétique. Activez vos finances. Mille raisons pour lesquelles un pasteur ne doit pas être pauvre. Mille raisons pour lesquelles toutes les églises doivent se tourner vers le Nigeria. Ils ont blessé le prophète. Initiation au prophétique. Le prophétique avancé. Les séances du prophétique volume 1, volume 2 et volume 3. La précision prophétique. Le prophétique mystérieux. Activation avancée des anges. Procurez-vous nos livres prophétiques afin d'accéder à une nouvelle dimension prophétique. Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sarcédotal ? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère ? Êtes-vous un ministre de la main de la soeur solenne ? Êtes-vous un simple croyant, assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique, les aigles en action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. C'est un ministre de vous dire qu'il est en train de nous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, depuis votre messe, à ouvrir. Ne commencez pas à évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre l'université aux gens. Guérit les gens, libérit les gens des affiches. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jérémaya Naoum au plus 234-811-926-5483. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501